Le départ qui est donné dans cette épreuve avec le numéro 5, futur de Chêne, qui est parti au galop. Au contraire, Ferret du Metz, la petite Ferret du Metz, a pris un départ volant. Tout comme également le grand, ici le favori, le 11, Gardner Chaud, qui est déjà en deuxième position. Goldau, c'est pour l'instant troisième devant encore Epistolaire à la corde. Un petit peu plus loin, Gwendolo Melo, numéro 8, fait le forcing pour venir aux avant-postes. Mais Christopher Feit est contré par Gabi Gellormini. Ces quatre-là donc devant encore le numéro 4, Indian de Banville, dans le tournant du parking. Avec Ferret du Metz, Fred Closier, il voit arriver Christopher Feit, un remake de la précédente. Et Gwendolo Melo qui va sans doute prendre le commandement à Ferret du Metz. Gwendolo Melo, Ferret du Metz pour sortir du premier tournant. Troisième position pour Gardner Chaud devant encore le 10, Epistolaire. Ces quatre-là, légèrement détachés, vient dans de Banville, de Gold, de Docagne. Le numéro 6 qui est pour l'instant seul le nez au vent en sixième position. Un petit peu plus loin, nous avons Elios Della qui est dans le dos de Gold de Banville. Alors que le 16, Filou d'Anjou, a perdu toute chance et se retrouve en trainette au trait. Le numéro 5, un futur Duchesne est à l'arrière avec également le 17, Fakir Mérité. On n'amuse pas le terrain avec toujours Gwendolo Belo dans le tournant de la Gimonne pour la première fois qu'il est en tête. Avec en deuxième position, Ferret du Metz-Lass devant le 11, Gardner Chaud. Ces trois lames filent indiennes accompagnées du 10, Epistolaire et d'Éric Côtebert. Tout quatre devant encore le numéro 4, Indian de Banville qui chemine côté corde. A l'extérieur, Gold d'Ocagne n'a pas un bon parcours. Il est en train de ramener ses adversaires que sont pour l'instant Elios Della. Derrière Elios Della, il y a également le numéro 5, futur Duchesne. A l'arrière, le numéro 2, Etienos de Chenoux. Et côté corde, à l'arrière également, nous retrouvons le 15 Astronautes. Et en dernière position, donc futur Duchesne. Les concurrents qui passent dans les tribunes à 1115 mètres exactement de l'arrivée. Avec Guendolo Bello qui a repris l'allure. Lass Ferret du Metz est deuxième. Troisième position toujours pour Gardner Chaud. Gabi Gelormini, est-ce qu'il va sortir ou est-ce qu'il va se faire enfermer par Manu Criado ? Gabi Gelormini qui a bien envie de sortir mais pour l'instant il ne peut pas. Et du coup, le dernier kilomètre est entamé comme ça avec Guendolo Bello devant. Guendolo Bello, le numéro 8 qui a l'avantage. Ferret du Metz est toujours deuxième. Gold d'Ocagne qui est en train d'enfermer maintenant le grand favori. Gardner Chaud qui est quatrième à la corde en cinquième position. Il y a Elios Zella. C'est bien joué de la part de Manu Criado et de Cyril Gazagel qui sont en train de mettre dans la boîte. Gabi Gelormini au sulki de Gardner Chaud le favori. C'est un six là devant encore d'autres concurrents. Tel qu'est Pistolaire qui est côté corde avec un petit peu plus loin l'éditeur Laravel qui est pour l'instant à l'arrière. Et l'allure qui s'accélère car Elios Zella chez lui là. Il passe devant ses écuries. Elios Zella il vient très fort pour attaquer le tournant final. Elios Zella qui a l'avantage qui tente de résister à Ferré Dumets qui est elle aussi dans son jardin. Gold d'Ocagne qui est troisième. Gardner Chaud qui est dans la boîte. Tous quatre devant encore. L'étonnant Elan Darkwell qui est pour l'instant cinquième. Et c'est cinq là devant encore le 10 épistolaire. 250 mètres à parcourir avec la petite Ferré Dumets qui tente de repartir. Mais le jour maintenant est fait pour Gardner Chaud. Ferré Dumets qui va tenter de résister à Gardner Chaud. En troisième position il y a Gold d'Ocagne. Elios Zella qui ne veut pas revenir devant encore Elan Darkwell. Ferré Dumets qui tient bon mais Gardner Chaud de plus en plus fort. Ferré Dumets, Gardner Chaud, Gardner Chaud qui vient attaquer Ferré Dumets. Ferré Dumets chez elle. Ferré Dumets face à Gardner Chaud. Ferré Dumets, Gardner Chaud, Gardner Chaud tout à la fin face à Ferré Dumets. La troisième place pour Gold d'Ocagne. La quatrième pour le 7. Elios Zella. Onze.